La République démocratique du Congo est désormais dotée de son tout premier plan directeur d'industrialisation. Ce projet retrace le schéma d'industrialisation dans les 145 territoires regroupés en 6 zones. Un plan qui permettra aux investisseurs d'être informés des différentes opportunités qu'offrent les provinces du pays. Le premier plan directeur d'industrialisation à RDC est validé. Cet outil, appuyé par la Banque mondiale, se veut indispensable à la promotion industrielle au pays. Certitude des experts du ministère de l'Industrie, des ministères sectoriels, des délégués de la présidence de la République et de la primature. A l'issue de la séance d'aujourd'hui, le rapport va revenir auprès de notre cabinet. Nous allons intégrer toutes les dernières améliorations sur le document. Et ensuite, nous allons déposer le rapport définitif auprès du ministre. Ce sera la semaine prochaine. Julien Paloukou s'est diréjoui du travail abattu par le consultant Congo Challenge. « Même s'il n'y a pas un pays qui peut se dire être en retard par rapport à un autre, mais quand même depuis 1960, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on sent qu'on tâtonne encore. Nous avons besoin cette fois-ci de cibler des secteurs prioritaires clés pour aller vers des résultats palpables. C'est pourquoi le président de la République a dit qu'il faut une gestion axée sur les résultats palpables. La population nous a plusieurs fois théorisé, on a beaucoup de théories, on a beaucoup écrit, on a beaucoup parlé. Mais la population va voir maintenant qu'est-ce qu'elle peut voir de très palpables. La création d'emplois, tous ces gens qui terminent les universités, ils ont des bonnes idées, on a même organisé ici. Ce plan directeur d'industrialisation de la RDC sera transmis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avant son adoption par le Conseil des ministres.